Je suis ravie de vous accueillir ici à France Télévisions pour vous parler pendant cette semaine de l'éducation d'environnement. Donc, des sujets très forts, des personnalités qui étaient là pour échanger avec vous. Une prise de conscience et des actions concrètes. La vérification des fake news, c'est comme une gymnastique. C'est ne jamais croire, ne jamais prendre pour argent comptant ce qu'on te dit. Beaucoup de journalistes ont été assassinés, ont été arrêtés, ont été menacés. Bonjour, je m'appelle Kylian et je demande qu'est-ce qu'un perturbateur d'origine ? Et l'arrêt de l'interdiction de ce pesticide. Et vous, en tant que consommateur, vous avez aussi une vraie responsabilité. Et l'impression comment vous consommez. Devenez chercheur, devenez biologiste. Le premier producteur d'oxygène dans le monde, ce sont les océans. Ma question, c'était comment est-ce qu'à notre échelle, on peut agir pour protéger les océans ? Soyez les explorateurs engagés de votre temps si vous voulez être les acteurs du monde de demain. Et si, en réalité, notre plus fidèle en Palmeaux était un végétal ? Reconnaissons-nous avec nos vieux copains des arbres, des verres de terre ? Pour changer le monde, peut-être qu'il faut commencer par grimper aux arbres. Est-ce que vous pensez qu'on peut inclure la biodiversité dans notre société moderne actuelle ? Je vais me demander ce qu'on peut faire pour que le réchauffement climatique s'arrête. Il faut qu'on ait planté au minimum d'un milliard d'arbres pour aider les agriculteurs, pour faire avancer la cause. Faire en sorte qu'on soit dans une économie qui produise des choses qui sont bonnes pour la planète plutôt que l'inverse. Si on arrête de consommer du plastique, est-ce que ça deviendra plus cher ? Peut-on produire plus localement la viande ? Voilà, il y a une alternative au scénario catastrophique. Alors go, et on va y arriver. Et au plus tard, de toute façon, on est tous ensemble. Et si ça ne se passe pas, ça ne se passe pas, mais il faut au moins essayer. On met la petite graine dessus, on le voit, vous voyez la graine ? Oui. On l'enterre légèrement. Une fleur qui s'appelle la capucine. On pourrait avoir un beau jardin, un beau fleur. Oui, comme ça, ça va bien pousser, ça va être très beau. Par où elles sortent, à votre avis, les abeilles ? Non. Les abeilles, ils prennent le jus des fleurs. Après, ils les emmènent à la rouge. Après, ça fabrique du mer. Est-ce qu'il y a beaucoup de danger pour filmer les animaux ? Quand on ne dérange pas les animaux, on ne se fait pas attaquer. Le lobby de Poissy a décidé d'écrire la première déclaration des droits de la planète et du vivant. Vous croyez tous les oiseaux, vous en enlevez un tiers, vous en enlevez un sur trois. Et du coup, c'est à peu près ce qui a disparu en 15 ans. Pensez au monde dans lequel vous voulez vivre demain. De quoi sera-t-il fait ? Comment sera-t-il fait ? On n'aura qu'à en finir la vie avant qu'il y ait des problèmes de poids. Les entreprises ont des responsabilités. Il faut qu'elles apprennent à produire autrement. Bravo pour les éco-gestes que vous avez présentés. Je suis super contente quand j'ai des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans qui viennent me voir en disant « L'information, ça m'intéresse. L'investigation, ça m'intéresse. » Il faut arrêter de penser que les jeunes, ça ne les intéresse pas ces sujets-là. Ça les passionne. Super idée la semaine de l'éducation à France Télévisions parce que je pense qu'il y a une attente à la fois de ce jeune public d'avoir des informations, de parler de ces thématiques-là. Il y a une envie de la part des moins jeunes dont je fais partie et d'autres personnes plus expérimentées de transmettre ce qu'on sait, ce qu'on a vu et d'essayer d'unir un peu toutes les générations autour de ce combat-là. Je crois que s'il y avait un geste, c'est d'en parler autour d'eux, de ce qu'ils ont appris aujourd'hui. Et c'est important de les connecter à la nature et l'enfant en général, il adore jardiner. On essaie d'utiliser le moins d'écran et j'essaie d'écrire plus de lettres en espérant que ça ne tue quand même pas trop d'arbres. On a la chance d'avoir l'intelligence. Et bien pourquoi pas s'en servir pour sauver les animaux, pour sauver les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !